Toute sa l'apportage, c'est l'heure de retrouver Disney Dimanche avec toute la team de Disneyland by Philippe. Oh, excusez-moi. Pardon. 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 J'suis pas de toi de mon chemin. Chut, désolé. Disney, Disney, Disney Dimanche. Avec Disney, Disney, c'est toujours dimanche. La fête Dorothée nous a lissé la clé de ce monde magique que vous allez adorer. Merci, Monsieur Walt Disney. Bonjour à tous et bienvenue sur Disney Dimanche. Je suis dans le vaisseau, bien sûr. Jacky n'est pas encore là, je ne sais pas où il est. Quoi ? Les effets spéciaux de Jacky. Ah, c'est bon, on peut rigoler un peu. Oui, on peut rigoler, oui. C'est pas mal. Oui, parce qu'on ne voit plus tes pieds du coup. Je les remets là, regarde comme ça, on les verra bien. C'est ça. Comment ça va ? Bonjour à tous. Ça va ? Oui, écoute. Voilà. Donc, la Reine des Neiges. Bah écoute, j'ai écouté le remix, j'en peux plus. Bah, tu vas savoir pourquoi dans l'émission. Ah, d'accord, très bien. Donc, les sorties applications Disney. Oui, c'est ça. Comment avoir plein d'applications Disney dans son portable. C'est très simple. Jacky va vous le dire. On regarde tout de suite le jingle. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est mieux. Je préfère avoir de la technologie, tu vois. C'est plus simple. Oui, vaut mieux. Sur un bouton à appuyer. C'est ça. Mais vaut mieux en tout cas. Alors, Disney Apps, une application soit Android, soit Apple Store. Avec Jacky, c'est quoi l'application cette semaine ? Et là, c'est une application où on va se battre. Ah, c'est bien ça. Et oui, c'est une application pour les gens qui aiment bien, vous savez, les jeux de combat. Ah. Donc, en fait, ça s'appelle Disney Heroes Battle Mod. Donc, c'est un jeu où vous allez créer une équipe avec vos personnages Disney préférés. Et vous allez aller combattre dans une arène. Donc, en fait, c'est une cité numérique où, en fait, il faut en profiter car tant que vous le pouvez, parce qu'un sale virus va venir corrompre chaque pixel de cette ville numérique. Encore un virus. Et oui. Retournant même la famille et les amis des héros contre eux, c'est-à-dire que vous allez vous battre, par exemple, vous allez acquérir, on va dire, Madame Inestructible. Et bien, vous allez devoir vous battre contre vos propres enfants ou votre mari carrément, parce que, du coup, eux sont atteints par ce virus. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'un gentil peut devenir méchant et un méchant peut être aussi dans votre camp. C'est ça. Exactement. Et en fait, ce virus est détecté grâce à nos amis du monde de Ralph et notre ami Vanella. Tout à fait. Et bien, ça a l'air sympathique, ce petit jeu. Ce petit jeu est conseillé à partir de 9 ans. Bien sûr, vous pouvez le télécharger et jouer gratuitement. Mais attention. Notez bien qu'il est aussi possible de jouer à l'aide de monnaies virtuelles et qui s'obtient en progressant dans le jeu et en l'achetant avec du vrai argent. Oui. Donc, n'oubliez pas le contrôle parental. Oui. Demandez à vos parents, bien sûr. C'est très, très important avant de cliquer. Très important. Est-ce qu'il y a une bonne annonce ? Oui, regarde. Ça a l'air bien. Alors, justement, pour se battre, il faut appuyer comme ça. Et puis, on arrive à donner des pouvoirs et tout ça. Moi, j'ai joué. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien aussi. De temps en temps, j'aime bien. Je ne suis pas un grand fan de cette application, mais j'aime bien y jouer. Mais c'est sympa. C'est sympa. Il y a un autre truc qui est très sympa aussi. Ça fait quand même depuis un mois et demi qu'on ne vous en parle plus. C'est une sortie de Disney+. Et oui, mais d'à côté, il y a eu tellement de choses pendant les fêtes que, du coup, vous, ce n'était pas possible de pouvoir tout vous donner. Oui, tout à fait. Donc, on a préféré vous laisser découvrir de vous-même. Oui, tout à fait. Et bien, c'est parti. Ah, j'adore ce petit générique Disney+. On va mettre des choses dans les favoris grâce à Jackie. Oui, et on va commencer tout de suite avec la nouvelle saison de la série Big Sky. Moi, j'ai beaucoup aimé cette saison 1. J'espère que la saison 2 va être bien aussi. On va pouvoir retrouver nos deux détectives privés, Casey Doyle et Jenny Hoyt, qui vont enquêter sur une enquête qui va leur paraître simple au premier coup d'œil, mais qui ne va pas l'être, je pense. Je pense qu'on va être très surpris. Tout à fait. On regarde une bande-annonce ? Ah bah oui. Alors, on fait rien et on attend. Non. On n'attend pas. La situation va pas devenir jolie jolie, j'en ai peur. Et oui, donc je pense que l'enquête va être compliquée. Sachez que l'actrice que vous avez pu voir dans la bande-annonce, Catherine Winick, qui jouait également dans la série Vikings. Ah, tout à fait. C'est pour ça qu'elle me semblait un peu familière. Ouais, elle était un peu familière. Alors, surtout, mettez ça dans les tics favoris. C'est ça. Deuxième. Alors, ma deuxième sortie, ça s'appelle The Big Short, le casse du siècle. C'est sorti le 14 janvier sur la plate-forme. C'est un film où nous allons partir à Wall Street en 2005. Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, quatre outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle. Et attention, il y a deux grands acteurs dans ce film. Vous allez pouvoir retrouver Brad Pitt et Christian Bale. Mais ils font ça en short ou c'est comment ? Non mais je ne comprends pas. Non, ça n'a rien à voir avec ça mon yon. D'accord. Et quand même Brad Pitt quoi. Ah ouais. Ça c'est bien. Brad Pitt et Christian Bale qui étaient Batman quand même. Bah oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un petit extrait ? Il y a un petit extrait. Je suis sûr que les banques mondiales ont d'autres motivations que la cupidité. Vous avez tort. L'Europe est touchée. La Grèce et l'Islande sont à terre. L'Espagne vacille. Si vous vous trompez, vous êtes mort. Alors c'est parti. Voilà, vous pouvez retrouver The Big Shot, le casque du siècle sur la plateforme Disney+. Tout à fait, à mettre dans les favoris bien évidemment. Attention, un autre extrait Jackie. Oui. Nous allons retrouver le film Glass. Et oui, ça vous parle tous ces visages sur l'affiche. Et oui, c'est la trilogie d'Incaçable. Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir retrouver ce film depuis le 21 janvier sur la plateforme. Attention, ce film est interdit aux moins de 12 ans. Mais je vous laisse regarder la bande-annonce parce que moi, rien que de voir ça, j'ai peur. Oui. Vous ne devriez pas rester dans l'ombre. Peut-être voudrez-vous nous faire obstacle. Beaucoup de gens vont mourir. Alors, à qui est-ce que ça ferait plaisir ? Un sandwich au beurre de cacahuètes. Nous ne sommes pas censés avoir un pouvoir pareil. Enfin, nous sommes tous réunis. Et le monde va voir de quoi nous sommes capables. Il faut que vous sortiez du ciel. Mais qu'avez-vous fait, Elijah ? Jackie, justement, on comprend beaucoup mieux maintenant le film avec cette troisième partie. C'est ça, exactement. Tout à fait. Un médecin dans les favoris, bien sûr. C'est un grand, grand chef-d'oeuvre à ne pas manquer. Et pour cette petite dernière chose que je veux rajouter sur cette émission de spécial Disney+. Yann et moi, nous sommes très fans des chansons Disney. Vous le savez, vous l'avez compris. Mais là, Disney+, nous a fait le plaisir de mettre sur sa plateforme une émission qui était passée au mois d'octobre sur Disney Channel qui s'appelle Disney Princess Remixed, la grande fête des princesses. C'était génial. On avait l'impression que c'était un print time rien que pour nous, dis donc. C'est ça. Et en fait, c'est génial car ils ont mêlé nouvelles technologies avec les princesses, bien sûr, et leurs chansons favorites, mais remixées. Donc, poussez les meubles lorsque vous regardez cette émission. Et n'oubliez pas, la musique à fond pour danser. Bah oui, on a l'impression d'être dans le jeu de Just Dance, quoi. En fait, c'est génial. Et en plus, on a bien sûr une actrice très connue. Oui. C'était celle qui avait joué dans Cendrillon. Oui. Qui est là, bien sûr. Brandy. Brandy. Qui est là pour chanter une nouvelle chanson, bien sûr, en remix. Et franchement, c'est tout bonnement génial. C'est génial. On regarde un petit extrait. Allez, c'est parti. Miroir, miroir. Magique au mur. Comment ? Réveiller la princesse qui sommeille en nous. Cette soirée est pour les princesses. Les chansons des princesses les plus célèbres interprétées comme jamais auparavant. Réveille la princesse. Qui est en toi le temps d'une super fête spéciale princesse. Découvre le grand événement Disney Princesse Remixed, la grande fête des princesses. Ah, je comprends mieux maintenant, Jackie, pourquoi cet effet spécial au départ. C'est ça. Un peu raté d'ailleurs, mais qui était sympa. C'est vraiment mieux avec ce que j'avais. Ça, c'est sûr. Quand on parlait à la production. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est l'heure de changer de salle. C'est l'heure du miroir magique ? C'est l'heure du miroir magique. On y va, c'est parti. C'est parti. J'adorais dans cette salle. Et puis ce miroir est tellement beau. Oui, tout à fait. C'est bien sûr la reine de Blanche-Neige qui nous l'a prêté. Enfin, on va le garder très précieusement parce qu'il ne faut pas qu'on le casse. Une fois qu'elle a été gentille, celle-là. Ça, c'est sûr. Alors, vous connaissez tous bien sûr le principe du miroir magique. Oui. On va se retrouver... Enfin, aujourd'hui, c'est Jackie qui va aller bien sûr dans ce miroir magique. Pourquoi moi ? Parce que c'est comme ça. Et il faut d'abord dévoiler un personnage. Oui. Mais pour ça, nous avons bien sûr le mot magique. C'est quoi, Jackie ? Ah, ça aussi, c'est moi ? Oui. Alors, on est parti. J'y vais. Oui. Miroir, miroir, raconte-nous ton histoire. Ah, bah voilà ! C'est notre ami Meiko. Bah oui, vous le connaissez tous. C'est dans le film, bien sûr, de Pocahontas. Qui date déjà de 1995. Oui, quand même. Ça ne rajeunit pas. Oui, tout à fait. Alors, Pocahontas, une légende indienne. Tout le monde connaît l'air du vent. Mais c'est bien quand c'est Pocahontas qui le fait. Oui. Vous avez reconnu la race de ce personnage ? Alors, moi, je dirais... On dirait un chat croisé avec un renard. Eh bien non, c'est un raton laveur ! Eh oui ! Et aussi, il a comme ami ce petit oiseau aussi, qu'il a mis aussi avec Pocahontas. C'est Fleet ! C'est Fleet, voilà. Alors, ce personnage est très rusé. Oui. Il est plutôt avide. Oui. Mais il aime prendre la nourriture des autres. Et il adore bouffer. Il se croit qu'il fait que ça, presque, dans le film. Il fait que ça dans le film. D'ailleurs, j'aime bien ces petits bruits. Moi, j'aime bien. Oui, moi, j'aime bien. Il agit alors comme une sorte d'assistant de Pocahontas pendant tout le long du film, en fait. C'est lui qui, d'ailleurs, va créer la première rencontre entre John Smith et Pocahontas. Bah oui, parce qu'il lui vole tous ses gâteaux. Voilà. Voilà. On vous l'a dit dans tout le film. De toute façon, il fait que ça. Donc, voilà quoi. Mais il devient ami aussi avec quelqu'un. Mais oui. Pendant le film, Miko s'engage dans des scènes de poursuite comiques avec Percy, vous savez, le petit chien de Radcliffe. Tout à fait. Et du coup, ils vont devenir très amis tous les deux. Et ça, c'est rigolo que tous les deux deviennent amis alors qu'il y en a un qui est sauvage et l'autre apprivoisé. Dis-moi, j'ai une petite anecdote. Rien à voir avec Miko. Oui. Mais tu sais Pocahontas. Oui. Et bien, en fait, son visage a été inspiré d'une grande, grande dame de la mode. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez qui c'est ? Moi, je sais. Eh oui. C'est Naomi Campbell, s'il vous plaît. Eh oui. Eh oui. Tout à fait. Mais elle est très très belle. Oui. C'est vrai qu'elle est très très belle, très longue et ligne. Oui. Donc, voilà. Sinon, quoi dire d'autre ? Bah, du tout. Tu vas y aller. Tu vas y aller. Parce que j'ai entendu dire qu'à cette heure-ci, notre ami Pocahontas va prendre un petit bain avec sa sœur. Oh non. Je crains le pire. Qu'est-ce qui va se passer encore ? Eh bien, écoute. Tu vas y aller. Miroir, miroir, raconte-nous toute l'histoire. Bye bye. Voilà. C'est bien. Alors, il faut savoir juste une chose. Jackie a peur du vide. D'accord ? Et puis là, il y a une sacrée odeur quand même. Jackie, c'est à toi. Pocahontas, ton père est rentré. Viens, dépêche-toi. Il est revenu, Fleet. Ah. Oh, je suis dans la forêt. C'est cool. Ah bah, je suis fourni avec tous les accessoires, dis donc. Même la barbe. On dirait un bûcheron, on est dedans. Ah, Meiko ! Ah bah, dis donc, qu'est-ce que tu manges ? C'est bien ce qu'on avait dit, hein. Euh, ça me rappelle quelqu'un, d'ailleurs. Ah bah, bon, basse. Euh, dis-moi. Est-ce que tu pourrais me faire rencontrer Pocahontas ? Parce que c'est quand même la première princesse indépendante, quand même. J'aimerais bien la rencontrer. Dis-moi, elle est où ? Ah, bah, elle est là-bas ! Pocahontas ! Youhou ! Viens vite, Meiko ! Non mais, Pocahontas, je voulais juste un selfie, s'il te plaît ! Ah, non ! Meiko, je sais que t'es caché là. S'il te plaît, aide-moi, je voudrais juste une photo ! Et pas comme la dernière fois ! De l'esbrouf. Non mais si vous croyez que moi, je vais sauter là-haut ! Mais vous vous mettez le doigt dans l'œil ! Aïe, 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 aïe ! Pocahontas ? Pocahontas ? Est-ce que ça va ? Et bien je l'espère pour toi, parce que je ne viendrai pas t'aider cette fois ! Tu ne trouves pas qu'on est Trop âgé pour ces jeux d'enfants Aide-moi à retourner le canot Mais que faisais-tu là-haut ? Je songeais Ah Miko ! Tu pensais à ce rêve étrange Et sais-tu enfin ce qu'il signifie ? On doit pouvoir l'expliquer mais j'ignore comment Tu devrais demander à ton père Oui peut-être Allons viens Flit Arrête de faire l'idiot on nous attend au village Alors plus jamais Plus jamais au bord d'une palaise Alors là la question se pose de tout le monde Est-ce que tu as sauté ? Je ne sais pas français ce que je viens de dire Attends Attends Cinq Quatre Trois Alors merci beaucoup mais plus jamais une falaise Plus jamais Plus jamais J'ai le vertige donc non merci merci beaucoup J'ai une question tout le monde se pose cette question Est-ce que tu as quand même sauté et rejoint Pocahontas et tous nos amis ? Non non j'ai refait tout le tour pour descendre donc j'ai mis 4h pour redescendre en bas Mais c'est une blague Non non Quelle aventure Je pense que ça c'est une vengeance de l'émission avec les alpinistes C'est ça C'est ça Bon Jackie Oui On se retrouve la semaine prochaine Il y a encore une semaine à faire quand même Ouais On est mal barré Oui ça c'est sûr Bon bah on se retrouve dimanche prochain Oui Plein de bisous Prenez soin de vous Et puis on revient la semaine prochaine avec tout plein de surprises encore Et promis en forme Surtout le gagnant du concours Ah oui c'est vrai Oh faut que j'aille préparer ça Oui tout à fait A dimanche prochain Merci d'avoir regardé ça Sous-titrage ST' 501